En dénilive, Nuda et Ricardo accusés de maltraitance sur leur fille c'est un geste. En juin 2017, Nuda et son compagnon ont été soupçonnés d'avoir maltraité et frappé leur bébé de 4 mois. Emmenés à l'hôpital, la petite fille souffrait de fractures et d'échymose. Une enquête a été menée pour savoir quelles étaient les causes de ces blessures. Sur le plateau de Morandini-Live, l'ancienne candidate des anges de la télé-réalité rétablit la vérité sur ce qui s'est passé. Ma fille a eu une fracture incomplète de l'os maxillaire ce qui a entraîné des hématomes. Ce n'était pas sur le corps, précise-t-elle. Je pense que c'est le pire crime dont un père et une mère puissent être accusés, déclare la chanteuse avant de raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a vraiment eu un accident avec un téléphone portable. On était arrêtés sur une aire de repos et Ricardo m'a balancé mon téléphone sauf que c'est ma fille qui a reçu le téléphone. C'est un geste impulsif, indique-t-elle. J'ai été dévasté, mais Ricardo encore plus et il l'est toujours aujourd'hui, ajoute Nuda. Mais il faut être un homme pour aller à l'hôpital et dire, ma fille vient de subir un choc et c'est moi qui l'ai fait, raconte la chanteuse. On l'a dit tout de suite que Ricardo avait lancé le téléphone, répète-t-elle. Après avoir perdu provisoirement la garde de leur fille, le couple a pu la récupérer. Par Ambréel. Par Ambréel. Par Ambréel.